Alors eux aussi vont se ruer vers l'or, vers les médailles en or. Nous sommes à J-138 avant les Paralympiques. On parle évidemment des athlètes paralympiques à qui on souhaite de récolter le maximum de médailles. Mais avant tout, évidemment, il faut se qualifier. Laurie, ce matin, vous nous parlez d'une équipe française qui va tout donner pour décrocher son ticket d'entrée. Oui, j'avais très envie de vous parler de cette équipe de France de basket-fauteuil parce que vous allez voir les images, c'est un sport absolument incroyable. Et effectivement, les Français vont tenter à partir d'aujourd'hui à Antibes de se qualifier pour les Jeux Paralympiques qui vont débuter le 28 août prochain. On le rappelle, ils doivent pour ça passer par un tournoi de qualification qu'ils disputent à domicile avec un premier match tout à l'heure contre l'Iran. C'est la troisième nation mondiale. Ils sont, alors c'est un petit peu injuste, le seul sport collectif français à devoir aller chercher sa place alors que les autres sont déjà qualifiés, vous savez, en tant que pays hôte. Alors pourquoi ? Parce que la compétition est passée entre Tokyo 2021 et Paris 2024 de 12 à 8 équipes. Donc ils doivent aller chercher leur ticket. On est avec eux évidemment. Comment ça marche le basket-fauteuil ? Est-ce que c'est pareil que le basket traditionnel classique ? Oui, c'est très très semblable en fait. C'est le même terrain, même temps de jeu, même nombre de joueurs et les paniers sont à la même hauteur. C'est-à-dire à 3 mètres, zéro, chingouille, c'est très étonnant. Alors les joueurs, c'est évident, sont plus bas et c'est donc plus difficile. Mais vous allez voir, c'est amusant, ça n'est pas pour déplaire à Sofiane Miaoui. C'est l'emblématique capitaine et meneur des Bleus. Écoutez-le. Moi, je trouve que justement, c'est ce qui m'a plu dans ce sport. C'est que moi, je suis en situation de handicap depuis très petit. Et pour moi, le basket-fauteuil, ça m'a permis de montrer, démontrer qu'au-delà de mon handicap, je peux faire autant, voire plus qu'une personne valide. Et du coup, de faire du basket-fauteuil et de pouvoir montrer, je ne sais pas parce que je suis en fauteuil, que je ne peux pas tirer à 3,05 mètres. Et ça, vraiment, ça m'a plu. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce sport. On est d'accord, Laurie, qu'il y a quand même des particularités en basket-fauteuil. Oui, il y a quelques adaptations. Les joueurs, c'est même plus des difficultés, encore une fois. Ils doivent faire rebondir la balle toutes les deux poussées de roue. Alors, ça rend ce sport très difficile. Ah, donc ça, c'est obligatoire. Vous voyez, regardez les images. Il faut arriver à dribbler en déplaçant son fauteuil. Les chocs sont plus nombreux aussi et tolérés. Et tout cela en fait un sport très spectaculaire. Vous avez vu, comme on peut le voir, sur ces images, les joueurs sont attachés sur leur fauteuil. Mais je vous le dis, c'est un sport passionnant et très, très spectaculaire. Est-ce que c'est très pratiqué ? Oui, alors, pour plusieurs raisons. C'est le parasport le plus pratiqué en France en compétition. C'est une discipline qui est pionnière des paras imaginés dès les débuts des compétitions paralympiques après la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, les Jeux paralympiques sont nés du fait qu'on voulait faire faire du sport aux vétérans de la guerre. Et puis, tout le monde peut y jouer. Tous les handicaps sont mélangés en basket-fauteuil. Il y a un système de classification pour les joueurs avec des handicaps plus ou moins lourds. Il y a une note qui définit le handicap. Et le nombre total de points pour l'ensemble des joueurs ne doit pas dépasser une certaine limite. Du coup, c'est une vraie stratégie aussi à mettre en place. Pour répondre franchement, Laurie, est-ce que les Bleus ont vraiment une chance de se qualifier ? Bon, après ce que vous avez vu, vous avez évidemment envie qu'ils se qualifient. Ça, c'est déjà important. Vous allez les supporter. Il y a quatre places à prendre encore lors de ce TQP, comme on l'appelle. C'est un tournoi de qualification paralympique. C'est le premier de l'histoire du basket-fauteuil. La France a été championne olympique. C'était en 1984, mais est privée de ses Jeux depuis 2004. C'est un rêve, vous allez l'entendre pour Sofiane Miaoui. Il a 40 ans. Il est vice-champion du monde en 2010. Champion d'Europe en 2012 et 2016 avec ses Bleus. Et vous allez le voir, le Parisien, il incarne l'expression « avoir des étoiles dans les yeux ». C'est un rêve, un rêve de gosse parce que c'est vrai que moi, j'ai fait ma carrière beaucoup à l'étranger, dans des clubs professionnels. Donc, j'ai tout gagné. J'ai été plusieurs fois champion d'Italie, champion de Turquie. J'ai gagné même deux fois la Coupe d'Europe des clubs champions, la Coupe du monde des clubs. Et c'est vrai qu'en équipe de France, ça a toujours été un peu difficile. Donc, pour moi, les Jeux paralympiques, ça me permettrait aussi peut-être d'arrêter ma carrière sur une touche plus que positive. Justement, de pouvoir jouer devant un public comme ma famille, comme mes amis, ça serait juste super, juste un rêve. Voilà, et le rêve de Sofiane Miyaoui commence ce soir contre l'Iran, les Français qui jouent ensuite le Canada, les Pays-Bas. Soutenez-les, vous pouvez retrouver leur match sur Internet notamment. Et puis, les filles de l'équipe de France, ce sera le week-end prochain. Ce sera au Japon pour leur TQP. Voilà, on soutient ces équipes de France à 138 joueurs des Jeux paralympiques de Paris. Tic-tac, tic-tac. Merci beaucoup, Laurie. On a appris plein de choses grâce à vous. Merci.